et salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur one punch man et on se retrouve sur le compte principal cette fois où je vous présentez ma box ça fait 15 jours là que je vous ai pas montré ma box et je vous ai pas montré l'avancée sur mon compte principal pas mal de choses qui ont avancé je crois que sur la dernière vidéo de la box on est à 800 mille de puissance là on a un million deux cent mille donc on a pas mal avancé j'ai surtout monté en puissance grâce aux figurines qui m'ont quand même pas mal qui m'ont donné pas mal de puissance les figurines qui sont vraiment la source principale des pc je sais pas si on peut voir le nombre total de pc qu'on gagne avec ça mais j'ai passé un peu tous les persos des limites deux étoiles même voire trois pour certains groupes pour vraiment optimiser ma puissance j'ai aussi l'entraînement j'ai pu avancer mais là j'ai mille mille livres de chaque ça que j'avance dedans au niveau du labo j'ai pu améliorer un niveau 3 je suis bientôt niveau 4 avec la puissance de prodige donc juste un incite de prodige 1 et on va attendre qu'on le drop sinon les autres ça avance tranquille là ce slot est libre parce que j'ai pas toujours pas seeking malheureusement donc je perds un peu de puissance à cause de ça mais c'est pas très grave sinon au niveau du recrutement on a eu tatsumaki du coup que j'ai pu vous montrer dans une dans une vidéo avant cassio niveau du classement ça bouge pas je suis top 20 et la top 2 dans les clubs au niveau du club on est toujours sur sur psychopoulpe on a un peu de mal à le tomber mais mais ça avance ça avance on drop à on avait pas beaucoup de personnes qui ont fait leur guerre je pense mais d'habitude on tombe à 60% hp mais voilà ça avance ça avance tranquille puis encore des gens du coup du coup qui tape carniplante pour essayer de drop des coffres vu que psychopoulpe est un peu compliqué à taper au niveau de la guerre de club on est aux divisions elite enfin le mieux le best quoi au niveau de la reine je suis dans le top dans le top 20 voilà je peux pas trop monter au dessus parce que ça commence à être des baleines donc c'est compliqué à monter au niveau des défis héros gredin on est à l'étape 20 du cycle 3 voilà il faut que je commence optimiser les teams pour pour monter au dessus parce que ça commence à taper fort l'institut génétique on est toujours à l'étage 5 j'ai pas trop traillard de ce mode là j'avoue que je fais un peu mon balayage quotidien et ça s'arrête là donc je traillarde un peu ce mode niveau de l'explo on est au chapitre chapitre 16 et bientôt 17 qu'on est bientôt level 80 en fait vu que j'améliore pas ma team principale et que j'essaye d'améliorer plusieurs personnages en même temps j'améliore pas forcément mes persos principaux du coup compliqué de faire des dégâts à ces mobs là pour le coup je stagne un peu dans ce mode là mais bon c'est pas très pas très très grave niveau du défi du conquérant on est toujours à l'étape 11 bientôt à l'étage 12 avec les level 80 on espère drop un jour des items dorés je quand même drop un item doré dans la boutique aujourd'hui je crois que c'est à partir du niveau 78 on peut drop des items légendaires ce que du coup j'ai pu en europe 1 dans la boutique et j'ai eu de la chance j'ai drop du pvp pour cent on va pouvoir enchaîner sur la box sur la box on a pas mal avancé alors j'ai pas forcément essayer d'améliorer des personnages qu'au niveau 76 j'ai surtout essayé d'améliorer le plus de personnages qui m'intéresse au niveau gold donc comme vous pouvez le voir j'ai monté marcel aux gosses boros tatsumaki golden ball petit empereur atomique roi des fauves médus algues pour pvp je m'amuse en ce moment à faire un peu de de pvp avec une team corrosion et en combo avec vaccine man et c'est franchement c'est super drôle à faire donc là prochain objectif voilà vu que je suis bientôt doré ce serait de monter génus doré de monté sonic vaccine man mousse métique doré pourquoi pas roulette rider ne serait pas sera pas super intéressant j'ai j'ai comme j'ai comment dire j'ai utilisé une inversion sur g4 parce qu'en fait le perso je l'utilise plus du tout vu que j'ai beau rose avec son item exclusif ça me suffit largement et après les autres personnages on la c'est pas trop la priorité et une fois que j'aurai monté en goal de tous les persos que je que je voulais je vais refocus une espèce de team principale à la genre à la marcel à la beau gosse à la roi des fauves golden atomique je vais essayer de les monter plus haut que ça même tatsu tatsu qui sera vraiment important en fait je pense que je vais monter une team qui me permettra de jouer zombie man à l'avenir pour éviter de perdre des ressources mais si vous voulez voir les équipements d'ailleurs je ferai bientôt une vidéo sur les équipements puisque là je commence à débloquer pas mal d'équipements violets je peux commencer à faire des sets je ferai une vidéo là dessus au niveau de marcel on a deux items exclusifs le level 3 donc il tanque plutôt fort il fait pas mal de dégâts notre petit marcel il est full hp donc c'est cet item là que j'ai drop aujourd'hui du pvp pour cent que clairement super quoi c'est vraiment l'item parfait on va l'améliorer au niveau 60 donc voilà pvp pour cent au niveau du personnage brise limite quatre étoiles ça va être compliqué d'aller chercher le 5 étoiles pour le moment c'est qu'on leur drop un nouveau mais 5 étoiles ça nous permettrait de d'améliorer son son passif qui inflige des dégâts bonus égaux à 9% de vos pv max et avec 50% de chance d'infliger un nombre égal de dégâts aux ennemis à la même rangée donc ça pourrait être sympa mais c'est pas vraiment la priorité ensuite on a beau gosse avec du stuff full dégâts voilà il ya un peu de vitesse un peu de dégâts pour le pvp sinon vous jouez full d'image en pve boros pareil lui je le jouais qu'un set primal surtout pour le pvp ou du coup je vais infliger des dégâts aux ennemis sur une même colonne qui vont subir 30% dégâts infligés à la scie principale et la scie principale subit également un montant d'égal de dégâts bonus donc c'est vraiment très fort sur boros surtout avec son item exclusif vous pouvez quasiment one shot une même colonne avec les dégâts qu'il met voilà pour boros ses items exclusifs sont maxés pareil pour lui alors lui j'ai pas maxé les hp ce que je plus il ya plus d'autres priorités que lui au niveau de tatsu jour là je l'ai je l'ai monté niveau 70 pour les dégâts parce que c'est un perso je compte beaucoup joué quand zombie man sortira 7 full dégâts enfin l'item full d'image pour l'instant je veux pas trop les 7 je manque encore d'items violés pour pouvoir jouer des sets donc je me limite aux stats encore pour le moment golden ball full dégâts petit empereur full d'image aussi avec enfin lui plus pv parce qu'il joue en front line je joue pas forcément en backline après je pourrais le jouer en backline parce que du coup pour rester plus longtemps en vie il joue sur les deux en fait atomic samurai que j'ai un peu remis de côté excusez moi au niveau des items exclusifs je lui je les risais je les resets parce que je voulais focus d'autres personnages par exemple monter roi des fauves je veux vraiment monter roi des fauves là pour le contenu pve parce que ça c'est un perso qui est super fort et bientôt je peux le brise limite 5 étoiles et comme vous avez pu voir j'ai son item exclusif et en faire ça j'ai son item exclusif donc là dès que je le brise limite et que et que je l'améliore au niveau 70 je vais commencer à jouer un club de boss à la place de boros je pense que ça fera plus de dégâts ça reste à voir mais je pense que ça peut faire plus de dégâts notre médusalgues qui se joue à full speed pour mettre corrosion gelé une brise limite 5 étoiles et je l'ai je lui ai mis son item keepsake 3 étoiles ensuite big black pareil j'ai reset ses items exclusifs mais là je suis en train de le remonter petit à petit parce que plus tard je compte jouer aloe et et marcel dans une même compo pour pour zombie man génus voilà je me suis dit que j'allais l'améliorer au niveau 59 c'est un personnage que je vais souvent utiliser pour les clubs de boss ou même pour le pvp type grodin donc je l'ai amélioré parce que j'avais les ressources nécessaires alors après c'est pas forcément le meilleur choix à faire peut-être en early game mais je l'ai fait voilà ensuite monstre au terre que je joue très peu finalement mais qui reste quand même utile mais ouais c'est vrai que je le joue je le joue très peu c'est vrai que c'est un investissement un peu niveau gold pas forcément nécessaire puisque je joue souvent sonic à la place mais voilà pulpe que je ne joue pas vaccine man que je suis en train de monter pour le combo avec conbu mousse meti que je suis en train de monter parce que j'ai envie de la tester dans une team prochainement donc je suis en train de la monter tranquillement j'aimerais bien la brise limite 5 étoiles plus mettre son item keepsake niveau 3 bon ça ce sera plus tard saiking j'aimerais bien le monter 5 étoiles aussi pour débloquer son passif qui donne 30% d'attaque volet trader que je continue à jouer en pvp héros et ensuite les autres personnages voilà pas trop intéressants pour l'instant c'est pas trop utile dans la box donc voilà pour la box on a quand même pas mal évolué moi je suis vraiment content mon bourros il fait vraiment mal et pareil de mon bogos si on regarde les statistiques 82 000 dégâts la 66 000 souvent j'échange les stuff la 66 000 parce qu'on a le set primal si on avait un set full dégâts on ferait autant de dégâts que notre bogos sachant que bogos il a de la vitesse il a pas que de l'attaque pour cent il a de la vitesse en dessous donc voilà on peut atteindre vraiment des dégâts assez insane avec eux donc je suis assez fier aussi content là d'avoir pu monter tatou 4 étoiles pour au moins débloquer la jauge d'énergie j'aimerais beaucoup la monter 5 étoiles mais ça va coûter trop cher quoi trop cher et puis en plus je l'ai pas eu 2 fois dans la bannière limitée pareil un peu déçu j'ai utilisé plus de 200 invocations dans la bannière limitée de tatou et je l'ai même pas eu 2 fois alors qu'on est censé avoir un taux de drop élevé j'ai eu 3 SSR j'ai eu seulement que 3 SSR dans les 200 invocs donc un peu décevant mais bon je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo ras le bol donc voilà au niveau de la box au niveau de Saitama j'ai appris enfin j'ai appris si en soit je l'ai appris que très récemment mais l'erreur que j'ai fait c'est de ne pas focus de ne pas avoir focus pardon les mémoires du haut pour débloquer les HP et l'attaque ça c'est une grande erreur que j'ai pu faire enfin que j'ai faite et la deuxième erreur que j'ai faite c'est de focus des bannières comme ça qui donne des bonus que de 5% alors que plus tard on va débloquer des bonus qui vont donner 15% donc voilà c'est deux erreurs que j'ai faites en investissement à long terme je pense pas que ça soit une erreur mais bon ça reste tout de même pas optimisé parce que du coup je me retrouve avec un bonus de 77 000 PC alors que d'autres joueurs auront des bonus avec 100 000 ou 200 000 avec le retard que j'ai pris mais bon tant pis c'est comme ça et puis voilà sinon mine de rien on a quand même pas mal avancé dans le contenu maintenant l'objectif pas forcément d'objectif en soi à part de monter un peu tous mes persos gold comme je vous ai dit et ensuite de refocus la team principale et la niveler sinon bah si les objectifs ce serait de dérober des items légendaires de monter les teams comme je vous ai dit après contenu de club si de tuer Psycho Poulpe c'est le seul contenu du jeu qui m'intéresse pour le moment parce que la guerre de club est nulle à chier le PVP je peux pas trop avancer puisque là je tombe que contre des whales donc c'est du no match c'est juste que là ils sont trop avancés pour moi et moi je peux pas me permettre de les battre dans le tournoi c'est pareil c'est la même chose le contenu PVP en lui-même est pareil vu qu'il y a que ça comme contenu dans le jeu bah voilà si aussi bah peut-être monter dans l'institut génétique ça reste du power creep donc c'est pas forcément intéressant voilà un peu blasé en vrai un peu blasé là pour le coup je kiffe le jeu mais voilà ça devient redondant et et là je commence à à perdre en objectif à jouer au jeu pour l'instant puisque bah en fait pour l'instant l'exploration c'est en fait d'habitude sur ce genre de jeu j'aime beaucoup trahir le PVP sauf que là je trouve que c'est vraiment compliqué à trahir le PVP et trahir le PVP plus le contenu de club sauf que le contenu de club ne me plaît pas du tout du coup bah je me retrouve un peu perdu je suis pas vraiment un joueur d'habitude qui farme le contenu PVE puisque bah ça devient vite redondant et voilà j'ai toujours aimé les jeux avec un peu de compétition système de classement etc donc donc bon voilà je continue à farmer et de fermer 4 cotes comme d'habitude le compte free to play ça commence à être compliqué à le farmer aussi ça me demande trop de temps en fait de faire les deux comptes en même temps donc je sais pas si je vais pouvoir trahir d'autant le compte free to play comme je le fais actuellement c'est à dire que là le compte free to play je pense je passe vraiment beaucoup de temps à essayer de le monter et correctement mais bon il y a au bout d'un moment je pense que ça va s'arrêter juste à faire les quêtes quotidiennes et puis c'est tout quoi parce que ça commence à être compliqué de gérer deux comptes en même temps puis même enfin même les quêtes quotidiennes ça prend beaucoup de temps à faire pour le coup ça prend ça prend un petit moment mais comme je commence doucement à me lasser du jeu aussi ça me donne moins envie de faire mes deux comptes je vais pas vous mentir donc donc voilà sinon petite annonce il y a eu un live aujourd'hui du du serveur d'inox l'annonce de l'ouverture d'un serveur minecraft d'inox tag et je pense faire des lives dessus et peut-être sûrement des vidéos youtube et je vous parlerai sûrement mais je pense que j'en ferai une vidéo vraiment basée sur ça où où je crée un serveur minecraft vraiment pour pour les viewers et pour nous pour se faire une petite aventure tranquille entre nous je suis en train de voir ça pour les 500 abos twitch et youtube j'aimerais beaucoup faire ça avec vous je pense que ce serait marrant de faire ça donc voilà un peu les petits objectifs sinon en espérant que il y a du contenu qui sorte sur One Punch je ne sais pas si la vidéo ras le bol a servi à quelque chose mais au moins ça me permet de livrer un peu le message et d'en parler un peu autour et et de voir un peu la vie des gens aussi mais bon sinon je suis très hypé à l'idée des jeux gacha qui vont sortir en 2023 du coup Kizen Black Clover etc donc donc voilà on verra bien tout ça je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas voilà comme d'hab likez partagez commentez tout ça ça fait toujours plaisir et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501